Que faire de son argent en situation de crise ? Comme tu le sais, ces derniers mois, voire ces dernières années, on a plongé dans une récession suite à une crise sanitaire qui est le coronavirus. Ce qui a engendré crise économique et bientôt crise financière. Donc, en cette, dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce qu'il faut faire avec son argent ? Comme tu le sais, l'argent, c'est une ère de la guerre. Donc, c'est ça qui va te permettre de te soigner, de manger, de te faire plaisir, d'investir ou même de faire du mal si tu es quelqu'un de mal intentionné. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite notamment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et ça remercie également toutes les personnes qui te produisent via cette chaîne du contenu sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat, le mindset et également le business en ligne. Et aussi, je t'invite à activer la petite cloche pour nous suivre toutes nos nouvelles vidéos. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment gérer ton argent en situation de crise et également tu auras accès à une heure de formation offerte où je te montre pas à pas comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire avec une seule transaction immobilière. Alors dans cette vidéo, je me retrouve comme tu le sais chez moi au Cameroun dont je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités notamment en Afrique francophone, dans le domaine du digital et dans l'investissement immobilier, bien évidemment. Que faire lors d'une crise comme celle-ci ? Donc dans une situation incertaine où justement tu ne sais pas de quoi demain va être fait, comment gérer son argent ? Et dans cette vidéo, je vais aller à l'encontre de ce que font la plupart des personnes. Je suppose que tu te retrouves dans cette situation où tu te dis « Ok, bon là c'est chaud, je ne sais pas si je vais garder mon emploi, voilà, on parle de crise, etc. La monnaie, on ne sait pas où on s'en va, etc. » Dans ce type de situation, la plupart des gens, qu'est-ce qu'elles vont faire ? C'est qu'elles vont garder leur argent. C'est-à-dire qu'elles vont se dire « Là, il me faut le maximum d'argent disponible en cas de PEPA. » Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je vais te donner, on va dire, deux, trois raisons pour lesquelles c'est une grosse erreur de procéder comme ça. La première chose, c'est quoi ? C'est qu'en situation de crise, si tu gardes trop d'argent sur ton compte bancaire, les banques, en cas de crise justement parce que les banques ne sont pas à l'abri de faire fight tout comme toi, ça va être très compliqué de retirer ton argent. Et c'est même juste, je ne sais pas combien tu as sur ton compte bancaire, essaie de faire un virement d'une somme assez conséquente, voir la totalité de ce que tu as sur ton compte bancaire. Dis-moi si ça va être facile pour toi de le faire. Peut-être les banques vont commencer à te demander des justificatifs. Il y a même des banques littéralement qui vont refuser en te disant « Non, ce n'est pas possible. » Et pour les banques les plus malchanceuses, on va dire, tu n'auras plus ton argent parce que la banque, elle peut potentiellement faire fight. Donc déjà, garder ton argent sur un compte bancaire comme ça, pleinement, c'est très, très, très dangereux. La deuxième raison, c'est quoi ? C'est qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Généralement, si tu laisses ton argent sur un compte bancaire, si on est en France ou même partout ailleurs, les rémunérations sont minimes. En France, le livret, il te rapporte 0, je ne sais pas combien. Alors qu'en moyenne, tu as les prix qui augmentent de 2%, tout. C'est-à-dire les loyers, le coût de la vie, de manière générale, il y a ce qu'on appelle l'inflation. Donc si d'une année à l'autre, tu te retrouves avec 10 000 sur ton compte, l'année d'après, tu enlèves 2% de ce montant-là parce que la monnaie perd de sa valeur. Donc clairement, garder son argent sur un compte bancaire, pour moi, ça ne sert strictement à rien. La troisième raison également, c'est quoi ? C'est que derrière les banques, comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent ? C'est qu'elles investissent. Donc les zéros que tu vois sur ton compte bancaire, c'est fictif en fait. Ce n'est pas réellement ton argent. L'argent, ton argent, il est déjà investi ailleurs. Il est prêté, on va dire, tu vas peut-être trouver ça un peu bizarre, mais il est prêté à des investisseurs comme nous, enfin comme toi et moi, parce que je te considère aussi comme investisseur, qui allons justement utiliser cet argent-là pour pouvoir acheter des actifs afin de nous générer des revenus passifs. Dans quelle position tu veux être ? Veux-tu être, entre guillemets, consommateur ou producteur ? C'est-à-dire, est-ce que tu veux avoir ton argent laissé à la banque et que d'autres personnes l'utilisent ? Ou toi, tu veux utiliser l'argent d'autres personnes justement pour pouvoir investir en immobilier ? Et ça m'emmène à la deuxième partie de cette vidéo, c'est que justement, en situation de crise comme celle-ci, il y a énormément d'opportunités à saisir. C'est dans les crises que les leaders et même les entrepreneurs millionnaires voire multimillionnaires font surface, parce que justement, elles arrivent à saisir les bonnes opportunités. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans le business, ça peut être dans n'importe quel domaine qui va te permettre justement de pouvoir, si tu as le maximum de liquidités, tu vas justement pouvoir saisir de bonnes opportunités. Donc, que de garder ton argent sur ton compte bancaire, va plutôt sur le terrain pour justement saisir de bonnes opportunités moins chères, saisir de bonnes opportunités à l'étranger. Donc, le plus tu as de liquidités disponibles, le mieux c'est pour toi. Donc, contrairement à ce que font, je te dirais, la majeure partie des personnes qui se disent en situation de crise, je garde mon argent et voilà, j'attends des jours meilleurs. Voilà, si tu recettes comme ça, honnêtement, tu vas perdre ton temps. Prendre des risques, c'est sûr que c'est risqué, c'est sûr que ça fait peur. Tu vois, nous, on a accompagné récemment, on a accompagné un groupe d'investisseurs qui, en plein Covid, ils ont acheté des propriétés comme jamais. Mais c'est sûr que lorsqu'elles devaient passer à l'action, voilà, elles étaient un peu réticentes, etc. Mais aujourd'hui, elles sont très contentes parce que, justement, elles ont sécurisé leur patrimoine, elles ont sécurisé leur argent. En plus de ça, elles arrivent à avoir des revenus complémentaires. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît, ce que toi, justement, tu as prévu de faire de ton argent. Est-ce que tu es plutôt en mode épargne, sécuritaire, conservateur ou tu es plutôt en mode, justement, pourquoi ne pas saisir des opportunités parmi toutes celles qu'il y a à présent actuellement. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le lien juste en dessous pour, justement, accéder à cette heure de formation pour faire tout, je te montre comment j'ai pu générer plus de 150 000 $ de profit à l'achat en seulement une seule opération immobilière. Il y a de cela plusieurs années. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.